Bonjour et bienvenue sur l'arbus.fr, sur le stand Alpine du Mondial de l'Auto de Paris 2022, pour découvrir le concept Alpenglow avec Anthony Villain. Bonjour. Bonjour. Anthony, vous êtes directeur du design d'Alpine. Et donc, à vous de nous présenter ce concept Alpenglow. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ? Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'avenir sur des alpines de course ou de série de ce concept K1 ? Alors, c'est un concept qui est très important pour nous. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire d'Alpine. On a recréé l'A110. On a un très gros succès. Et maintenant, on veut expliquer quelles sont les ambitions de notre marque pour le futur. On a créé Alpenglow autour d'un véhicule sportif qui doit exprimer d'un côté le futur style des véhicules alpines. Je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Mais aussi, des ambitions technologiques avec un moteur hydrogène à combustion interne. Et ça a donné pas mal d'idées aux designers pour développer cette voiture. Donc, on l'appelle un peu la mère de toutes les futures alpines. Parce que dedans, il y a un petit peu de Formule 1. On a une silhouette qui est très proche d'un véhicule d'humain. Et on est en train de travailler aujourd'hui sur la LMDH pour 2024. Et on a aussi des éléments qu'on va retrouver sur des véhicules de série. Donc, quand on rentre dans le détail, c'est une voiture qu'on a dessinée de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on aime cette approche de la forme qui suit la fonction. On a mis le pilote au milieu, comme dans une Formule 1. Et ensuite, on a mis la technologie hydrogène autour. Alors, c'est quoi la technologie hydrogène ? Ce qui est intéressant, c'est que pour l'équivalent de 50 litres d'essence, il faut à peu près 200-300 litres d'hydrogène. Donc, on a mis les réservoirs d'hydrogène autour du conducteur. Et c'est ce qui donne cette forme, en fait, sur le latéral du véhicule. Donc, on est venu vraiment épouser la peau le long de ces réservoirs et d'emmener le flux aérodynamique vers l'arrière. Ensuite, on l'a vraiment sculpté par le vent, avec l'aéro, avec quelques clins d'œil toujours, avec des éléments du passé. On a le côté long tail des voitures du Mans des années 60. Donc, on est venu composer tout ça. Ensuite, d'un point de vue design pur, il y a quelques lignes maîtresses qui sont majeures. Quand on démarre sur l'avant, on a l'avant en V, qui est vraiment caractéristique des Alpines, cette forme en V. On a toujours les quatre phares, comme sur la 110, mais là, on est venu les décomposer, les exploser, leur donner de la magie, un peu comme si la vitesse avait envoyé des particules sur la carrosserie. Donc, on retrouve toujours les quatre phares, mais on est venu explorer des nouvelles voies pour que ce véhicule soit beaucoup plus futuriste. C'est ça, c'est des types d'ingrédients qu'on va retrouver dans les futures Alpines. C'est des ingrédients sur lesquels on va jouer. Ensuite, quand on continue, il y a des exemples comme les jantes. Les jantes, en fait, c'est... On est dans un monde alpin, dans l'univers un petit peu de la neige. Donc, en fait, c'est des flocons de neige. On s'est inspiré de flocons de neige. Donc, on est venu dessiner vraiment ces jantes autour du flocon. Et ça aussi, c'est un thème qu'on retrouvera de façon assez régulière sur les 110 du futur. Ensuite, on a la ligne latérale, on la voit, qui est la même que sur la 110. Mais là, on est venu faire une forme vraiment dramatisée avec une circulation d'air pour lui donner vraiment toute cette signature. Et puis, je vais vous expliquer une partie importante qui se retrouve sur l'arrière. Quand on regarde, il y a quelques éléments qui sont un petit peu troublants. Le premier, c'était les feux bleus. Pourquoi des feux bleus, alors ? Ce qu'on a voulu exprimer ici, c'est que les pôles d'échappement, ils sont à l'intérieur du feu. Et en fait, c'est de la vapeur d'eau qui va sortir à l'intérieur des feux et qui va être sublimée par la lumière bleue pour expliquer, c'est une émission propre, c'est de l'eau. Donc, on a inversé un petit peu les codes. L'avant est plutôt chaud, un peu rouge, et l'arrière est bleue pour montrer cette émission de vapeur d'eau. Donc, voilà, c'est une façon un petit peu magique de signer ce concept car pour dire, voilà, c'est quelque chose de vraiment nouveau. On a quelque chose à exprimer. D'accord. Et alors, puisque vous développez en ce moment l'Hypercar LMDH du Mans, est-ce que cette configuration sans aileron arrière qu'on a commencé à voir apparaître, notamment chez Peugeot, c'est quelque chose qui est envisagé, envisageable ? Est-ce qu'il est trop tôt pour parler du design de l'Hypercar pour l'instant ou est-ce qu'on peut quand même s'attendre à retrouver des éléments typiques de celui-ci ? Alors, on va retrouver certains éléments, mais pas celui-là. D'accord. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on travaille dans la catégorie, sur une voiture sur la catégorie LMDH, dans lesquelles il y a des contraintes extrêmement précises de dimensions, d'aéros, de fenêtres d'aéros, de principes aéros, de construction. Donc, on n'a pas carte blanche sur la catégorie LMDH. Donc, on va retrouver certains traits qui sont spécifiques, mais on aura un aileron plus classique, etc., puisque c'est imposé par le règlement des LMDH. Mais par contre, sur le reste de la carrosserie, vous aurez quelques belles surprises par rapport à cet objet-là. Ce qu'on vise ici avec ce moteur thermique à hydrogène, c'est la compétition. En compétition, on a besoin de répéter la performance pendant des fois 24 heures, par exemple, dans une course comme au moment. Et puis, il y a un élément très important pour nous dans la compétition et dans le motorsport, c'est le son. Et là, on va avoir le son d'un moteur thermique. Le bénéfice, quand même, c'est zéro émission, de la vapeur d'eau. Donc, on pense que c'est vraiment une technologie qui a de l'avenir, en particulier en compétition, pour tous ces éléments-là. Donc, on y croit et on a fait ce concept car pour expliquer nos ambitions et on va travailler avec nos ingénieurs pour créer ces moteurs à hydrogène. Alors, est-ce qu'on peut voir ou espérer un prototype qui ressemble à ça et qui roule avec un moteur à hydrogène dans un futur proche ? C'est l'objectif. On souhaiterait présenter un premier prototype de moteur avec un objet très proche de celui-ci dès l'année prochaine. Voilà, donc on va travailler. On a les motoristes de la Formule 1 qui se penchent sur le sujet parmi plein d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est une voie qu'on souhaite explorer qui devrait être pour nous, je dirais, un bon démonstrateur technologique de nos ambitions en compétition. Très bien. Rendez-vous l'année prochaine, alors ? Merci, avec plaisir. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada